Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Yann pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 2-3 petites choses, à savoir quand tu veux envoyer ta musique sur les plateformes de streaming et de téléchargement, donc les Spotify, les Deezer, etc. On va voir la différence notamment entre plusieurs services qui te permettent d'uploader ton morceau, en fait, avec ta cover, les informations, et ensuite, ce service intermédiaire va distribuer sur toutes les plateformes musicales, automatiquement, ta musique. Alors, j'en ai testé plusieurs ces dernières années. Je vais commencer par le premier service. Alors, petite parenthèse, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de partenariat avec tel ou tel service, donc il n'y a pas du tout de favoritisme ou quoi. Je te partage juste mon expérience pour que tu puisses faire les bons choix quand tu vas vouloir envoyer ta musique sur les plateformes de streaming. Alors, la première plateforme que j'ai sous les yeux, là, tu vois, c'est iMusician. C'est une plateforme suisse sur laquelle, voilà, j'ai uploadé déjà mes 4 premiers albums, donc c'est des albums qui datent déjà de plusieurs années. Cette plateforme, moi, je n'ai aucun problème avec, ça fonctionne très bien. La particularité de iMusician, surtout au niveau de leur prix, c'est qu'eux, ils ne vont pas forcément te demander un abonnement annuel. Donc là, je n'ai pas la grille de tarif sous les yeux, mais tu peux très bien payer pour un single ou pour un album une seule fois pour ta sortie et ensuite, tu peux avoir 100% des royalties, donc 100% des commissions qui vont être reversées suite aux royalties, donc récoltées sur les différentes plateformes musicales. Et donc, tu n'auras payé qu'une seule fois la mise en ligne de ton album ou de ton single. Et ensuite, tu vas pouvoir récupérer, potentiellement, suivant le tarif que tu choisis de prendre chez eux, et bien, tu vas pouvoir récupérer, par exemple, 100% des revenus et ne plus avoir à payer chaque année, chaque année, chaque année pour maintenir ta sortie, ta release sur les plateformes. Et tu vas voir après pourquoi je dis ça. Donc, voilà, moi, j'aime bien service. Voilà, je te le recommande sans trop hésiter. Il n'y a pas de souci. J'ai eu affaire plusieurs fois aussi aux supports clients et franchement, ils sont bien, ils sont réactifs. En plus, ils sont suisses, donc ils parlent français. Franchement, c'est un service de qualité. Je n'ai pas de souci avec eux, voilà. Et l'avantage, c'est que iMusicienne envoie tes morceaux sur Beatport. Et Beatport, c'est assez caractéristique parce que c'est une plateforme de téléchargement. Donc, c'est vraiment orienté pour les DJ qui veulent acheter des morceaux au format web, par exemple, pour les avoir en bonne qualité, pour pouvoir après les mixer en club, en boîte, etc. Beatport, c'est une énorme plateforme. Moi, je sais qu'en tant que DJ, quand je veux acheter des nouveaux morceaux, je vais sur Beatport en priorité. Il y a beaucoup de DJ qui résonnent comme ça. Donc, pour nous, en tant que producteurs de morceaux, avoir nos morceaux sur Beatport, c'est quand même une grosse plus-value. Et toutes les plateformes de distribution, notamment celles qu'on va voir après, ne proposent pas forcément l'envoi sur Beatport. Beatport ne fonctionne qu'avec des professionnels, c'est-à-dire avec des labels. Donc, c'est assez particulier de bosser avec eux, contrairement au Spotify, Deezer, qui acceptent beaucoup plus facilement de recevoir des morceaux sur leur catalogue, si tu veux. Donc, voilà. Un musicien, très bien. Ensuite, DistroKid. Alors, DistroKid, c'est... Le service fonctionne aussi. On a le même résultat pour le service de base, c'est-à-dire que tu uploades une fois ton morceau avec les différentes infos, et ils vont envoyer ton morceau sur plein de plateformes. Par contre, la différence, c'est que... Avant, on pouvait envoyer les morceaux sur Beatport par défaut. Maintenant, si tu veux que ton morceau soit aussi envoyé sur Beatport, en utilisant DistroKid, il faut que tu payes un petit abonnement mensuel par morceau. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près de 8 ou 9 dollars, mais par morceau, juste pour être sur Beatport. Donc, il faut vraiment... Tu vois que tu as aussi un retour sur investissement et que ça envoie le coût. Donc là, tu vois, j'ai plusieurs de mes releases, soit perso, soit alchemy, alchemy symbio, que j'avais fait avec mon pote Calbo il y a quelques temps. Donc, j'ai mis ça sur le même compte DistroKid, si tu veux, pour publier ces morceaux-là. Et on voit, en fait, par exemple, que sur les anciens, ici, on a l'option Beatport. Donc, le morceau avait bien été envoyé sur Beatport, alors que depuis, tu vois, depuis cette période-là, en fait, moi, j'ai choisi de ne pas payer l'abonnement supplémentaire pour être sur Beatport. Tant pis, c'est moins cool, mais voilà, ces derniers morceaux-là, en fait, ne sont pas sur Beatport. Et puis, je verrai pour mes prochains morceaux. Je vais sûrement passer mes prochains morceaux sur A Musician, justement, pour être sur Beatport. C'est une petite parenthèse, je verrai. En tout cas, DistroKid, le gros avantage, c'est qu'eux, au niveau de leurs tarifs, ils proposent une offre à un peu moins de 20 dollars par an pour un envoi illimité. Là où A Musician, ça va être plutôt de l'ordre... Alors, j'ai plus les tarifs en tête, mais c'est peut-être 60 ou 80 euros pour l'envoi d'un EP de quelques morceaux, je crois, ou d'un album. Par contre, eux, c'est Tu payes une fois et DistroKid, c'est chaque année. Et le modèle économique par abonnement, on le retrouve de plus en plus chez différents distributeurs comme ça. Par exemple, on passe au suivant. On passe chez Tunker et c'était une des raisons de cette vidéo aussi. C'est que Tunker, avant, ils avaient un modèle un petit peu différent au niveau des prix et maintenant, ils ont cette formule assez simple où tu as un abonnement par an, mais suivant la formule, tu as plus ou moins d'options. Plus ou moins, tu as de choses qui sont incluses dans le forfait. Je ne vais pas rentrer en détail. Moi, je n'ai pas encore utilisé Tunker, mais c'est un gros, gros, gros acteur du marché. Par contre, eux, ils n'en voient pas sur Bitport. J'ai regardé dans les plateformes, il n'y a même pas d'options pour enlever sur Bitport. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est le petit point faible. Par contre, le point fort, c'est qu'on a une offre qui vient concurrencer justement l'offre de DistroKid qui est, DistroKid, pour rappel, tu as 20 dollars par an. Et pour 15 euros par an, tu peux envoyer des morceaux, si je ne dis pas de bêtises, en illimité. Donc, c'est super avantageux. Alors, petit warning, petit disclaimer pour ce genre de choses parce que ça peut être super intéressant au niveau du prix. Par contre, renseigne-toi bien et n'oublie pas la chose suivante sur le long terme. C'est que le jour où tu ne veux plus ou tu ne peux plus payer l'abonnement chez Thuncor, par exemple, ou chez DistroKid, leur abonnement annuel, qu'est-ce qui se passe ? Chez DistroKid, par exemple, tes morceaux vont être retirés des catalogues Spotify, Deezer, etc. si tu ne payes plus l'abonnement chez eux. J'imagine que Thuncor, je n'ai pas été voir dans les clauses, les conditions générales de vente, comment le service fonctionne, mais j'imagine que c'est probablement la même chose. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir une rentrée d'argent pour que leur service fonctionne. C'est tout à fait normal. Par contre, il faut bien que tu l'aies en tête. Donc, voilà, Thuncor, il n'y a pas de big port. Il y a cette contrainte, en fait, que ce soit un abonnement annuel. Donc, ce n'est pas cher, mais le jour où tu retires, tu as le jour où tu stockes ton abonnement, est-ce qu'ils retirent tes morceaux des plateformes ? Je sais que pour DistroKid, tu as la possibilité, le jour où tu veux arrêter ton abonnement, de payer certains montants par morceaux pour qu'ils restent définitivement sur les plateformes. Enfin, définitivement. En tout cas, tant que l'entreprise existe. Parce que ça, c'est aussi un autre problème qui peut arriver. Imagine, par exemple, tu as tes morceaux sur DistroKid, tu payes chaque année, il n'y a aucun souci, et un jour, l'entreprise ferme. Genre, DistroKid fait faillite, par exemple. Tes morceaux qui ont été envoyés par DistroKid sur Spotify, etc. Et, comment dire, DistroKid, c'est aussi le service qui va récupérer tes royalties et qui te reverse l'argent sur ton compte bancaire. Si cette entreprise intermédiaire ferme, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tes morceaux, ils vont être retirés de Spotify ? Est-ce que tu as... Voilà, donc c'est quand même aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, voilà. Alors, tout ça, c'est bien. On peut gagner un petit peu d'argent, plus ou moins, avec la publication des morceaux, tu sais, sur les plateformes. Moi, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros, comme ça, juste avec les streams et les ventes de mes morceaux sur Spotify, sur Deezer, etc. Ça, d'ailleurs, je le montre, en fait, dans une vidéo. Je filme mon écran. Tu verras ça. C'est sur la page de présentation de la Masterclass DJ Producteur. Donc, tu auras le lien en description vers cette Masterclass. Cette Masterclass, c'est un énorme cursus de plus de 45 formations en technique de mix DJ, en production musicale, en musique business également. Donc, c'est tout notre enseignement avec mon collègue Damien Roxx pour que tu aies, en fait, sous la main tout ce que tu as besoin de connaître pour devenir DJ, producteur professionnel de chez toi. Et l'idée, c'est que tu puisses apprendre aussi à créer tes morceaux de A à Z pour pouvoir, justement, les envoyer sur les plateformes de streaming, de téléchargement. Tout ça, on le voit dans une méthode de production musicale. Une méthode, entre moi, qui s'appelle la méthode Shuriken. Tu en as peut-être déjà entendu parler sur cette chaîne. En tout cas, tout ça, c'est inclus dans la masterclass DJ, producteur. On regarde la présentation dans la description de cette vidéo. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un pouce comme ça vers le haut, à t'abonner avec la petite cloche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. N'hésite pas à partager aussi les petites vidéos pour aider la chaîne à grossir. Ça ferait franchement super plaisir. Je te remercie d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501